Vous êtes au bon endroit, en tout cas, si vous voulez développer votre business. Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Comment attirer des clients en 2024 ? Donc, dites-moi dans le chat si vous voyez mes slides. Coucou Véronique, Nathalie, ravi de vous retrouver. Dites-moi si vous me voyez dans ce slide, si vous voyez mes slides. Salut Frédéric. Et puis, écoutez, let's go, on va y aller. Ok, alors, vous allez voir, on va parler stratégie. On va aussi un peu parler mindset. Et voilà, j'espère que ça va vous encourager. Et du coup, let's go. Je vais déjà commencer par vous dire ce qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est la publicité parce qu'elle est trop onéreuse. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas du tout de publicité et qu'on n'encourage pas du tout la publicité ? Pas du tout. Nous, on en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est responsable de peut-être 5% de notre chiffre d'affaires nous concernant. En tout cas, pour le moment. Donc, souvent, quand on est, comme vous me l'avez mis dans le sondage, à moins de 5 000 euros par an, c'est très risqué de faire la pub parce que ça coûte très cher. Alors, vous me direz, votre temps, c'est de l'argent aussi, et c'est vrai. Mais la plupart des coachs n'ont pas ce mindset d'investisseur. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. Donc, à choisir, mieux vous dépensez votre énergie dans votre ressource-temps que de l'argent dans la publicité. Mais quand ça commencera à marcher, utilisez la publicité pour accélérer les choses. Aujourd'hui, on ne parlera pas de marketing de contenu. Et pourtant, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est trop aléatoire. Nous, aujourd'hui, on capitalise sur les bénéfices de au moins plus de 1 000 vidéos audio que j'ai publiées. Et on en tire des résultats. Et en fait, vous pouvez avoir des résultats plus rapidement. Mais c'est trop aléatoire. On ne peut pas savoir précisément combien de personnes vont venir de notre contenu. Alors, ma critique de contenu, juste pour faire simple, c'est publier des vidéos sur YouTube pour attirer des gens. Et à la fin de la vidéo, dire aux gens, par exemple, inscrivez-vous pour une session gratuite, pour notre webinaire, etc. Donc, ça, on ne le verra pas aujourd'hui parce que, voilà, c'est trop, trop aléatoire. Et du coup, il y a un dernier point que j'enseigne aussi et que je pratique beaucoup moins parce que c'est plus une méthode pour les personnes qui débutent et qu'on enseigne à nos clients. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas vous en parler parce que c'est trop énergivore. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie d'aller contacter les gens un à un sur les réseaux sociaux pour leur dire « venez, venez, venez ». Donc, ce qu'on va faire plutôt à la place, c'est qu'on va avoir trois stratégies. On va parler de sommet virtuel, on va parler de challenge et on va parler de produit d'appel. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec le sommet virtuel. Dites-moi dans le chat si là, vous avez déjà assisté à un sommet virtuel en tant que participant. Est-ce que vous avez déjà assisté à un sommet virtuel ? Dites-moi dans le chat. Et, bah, let's go. La première image que j'ai, la première croyance que j'ai envie de vous partager, c'est la suivante. Je suis débutant, je dois d'abord galérer. Et ça, c'est une croyance limitante qui va venir du salariat, de l'école. Quand on débute dans quelque chose, il faut galérer. Il faut avoir d'abord un client, puis deux. Il faut avoir un prospect, puis trois, puis cinq, puis dix. Ce qui n'est pas faux en soi. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est vrai que vous pouvez croître comme ça que vous ne pouvez pas croître par palais. Je vais vous présenter l'image suivante. Ça, c'est du ferroutage. Ça veut dire que pour aller plus vite et économiser du temps et de l'énergie, il y a des camions de transport qui peuvent aller sur des wagons. Et en fait, le train va faire le chemin. Et puis après, une fois arrivé, le camion fait le reste du chemin par la route. Donc, il gagne du temps, de l'énergie et des ressources. Donc là, je viens de vous montrer un exemple concret dans la vie réelle, comme quoi on n'est pas obligé de galérer pour atteindre un résultat. On peut galérer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Mais ce serait dommage de vous enfermer dans un fonctionnement où parce que je suis débutant, je vais avoir mon premier client dans six mois et puis mon deuxième client dans neuf mois et puis je vivrai de mon coaching dans trois ans. C'est dommage. Ce serait dommage. Moi, j'ai mis du temps. Mais j'ai mis du temps parce que je ne connaissais pas les stratégies que je vous ai expliquées. Et dès qu'on les a connues, je peux vous dire qu'on est passé de 0 à 200 000 euros par an en l'espace de trois ans seulement parce qu'on a changé de niche. Donc, on a redémarré de zéro. OK, bon, après, je ne suis pas arrivé les mains vides, certes. Mais on s'est quand même positionné dans une nouvelle niche et on est passé de 0 à 200 000 euros par an, notamment grâce au sommet virtuel. Et du coup, là, c'est notre dernier sommet virtuel. Le fonctionnement est le suivant. Vous invitez des leaders qui, eux, vont inviter leur audience pour venir chez vous. Vous invitez des intervenants. Eux vont envoyer un e-mail à leur audience pour leur dire, inscrivez-vous au sommet. Donc, vous avez des centaines de personnes qui s'inscrivent gratuitement à un sommet que vous vous organisez. Vous ne payez pas de publicité pour les avoir. Vous ne faites pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'affiches dans votre ville pour que ces gens viennent. C'est vos intervenants qui viennent. Alors, oui, je sais que quand vous dites ça, vous dites, mais moi, je ne suis personne. Les gens ne vont pas venir. Alors, oui, c'est sûr que moi, j'ai des têtes d'affiches et c'est mon sixième sommet coach en mission. En tout, on en a fait neuf ou dix des sommets. D'accord, je suis d'accord que Linguentia est un peu connu et donc, il invite des gens plus facilement. Mais est-ce que votre objectif, c'est de votre premier sommet d'avoir tout de suite 2000 personnes ? Non. Vous voulez peut-être commencer par 100 personnes, 200 personnes, 300, 500. Et du coup, vous pouvez inviter des acteurs plus petits, tout simplement. C'est une stratégie formidable parce que par rapport à là où vous en êtes, vous pouvez l'adapter à la hauteur de votre business. C'est pour ça que je vous dis que c'est le genre de stratégie qui est mis en place par des entrepreneurs qui font des millions. Il y en a tous les jours des sommets, bon, plus aux États-Unis. Donc, vous commencez avec zéro audience, vous invitez 20, 30, 40 personnes. Il y en aura 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui vont vous dire oui. Et puis, ils vont vous ramener quelques centaines de personnes. Et c'est déjà très bien. Et pour moi, cette stratégie, elle est géniale parce que comme vous pouvez le voir ici dans une analyse qu'on a fait de nos clients, on a 30,9 % de nos clients qui viennent du sommet virtuel. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube. J'ai littéralement 1 000 vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, certaines sont peut-être en privé. Donc, vous allez en voir 800, 900. Et vous savez quoi ? Avec un sommet virtuel, l'un des meilleurs qu'on ait fait il y a un an, on a eu 2 000 inscrits. Et sur les 2 000 inscrits, certes, nous, on en a ramené 700. Mais ça veut dire qu'il y a eu 1 300 personnes qui ne nous connaissaient ni Dave ni d'Adam et qui se sont inscrits à notre sommet virtuel. Et c'est des prospects qualifiés. Là, c'est une analyse qu'on a fait sur la source de nos clients. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous payent entre 2 000 et 10 000 euros. Ce n'est pas juste la source de personnes inscrites pour notre sommet virtuel ou pour un e-book. C'est des clients. On a fait une analyse et sur nos clients, il y a environ un tiers des gens qui sont passés par des sommets virtuels. Ça montre la puissance de cette stratégie. Et du coup, je voulais vous présenter un sommet virtuel organisé par Delphine qui a été client chez nous. On a fait une étude de cas avec Delphine. Et pour son premier sommet virtuel, alors je ne sais plus combien de centaines de personnes elle a eu d'inscrits, mais non seulement son sommet a été top, mais d'une certaine manière, elle a fait un meilleur sommet que nous, alors que nous, on en fait depuis 4-5 ans maintenant. Comment ? Et bien en fait, Delphine a pitché son offre à la fin de son sommet et elle a eu 8 clients. Et en fait, nous, on n'ose pas faire ça. Nous, nos clients ont 4 contacts pour leur vendre au fur et à mesure dans les mois et les mois qui viennent. C'est pour ça que ça génère autant de clients, mais sur du moyen long terme. Et en fait, quand j'ai vu Delphine faire ça et d'autres de nos clients faire ça, je peux vous dire qu'au prochain sommet, je ne me gênerai pas. Le dernier jour, on va promouvoir notre programme d'accompagnement. C'est pour ça que c'est une stratégie géniale parce que non seulement vous attirez des prospects, et ce n'est même pas vous qui suez, vous pouvez littéralement ne rien publier sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont vous amener des gens. Et en plus, ça vous donne une visibilité pour promouvoir votre offre parce que vous avez passé une semaine avec des gens qui vous ont vu interviewer des gens, apporter de la valeur et qui, pour certains, ont envie de travailler avec vous. Et ce qui est cool, c'est quand vous vendez du coaching premium comme on le vend nous, comme on le propose, ou vous vendez des offres plutôt à 500 euros, 1000 euros, 3000 euros, 8 clients. Alors, Delphine ne nous a pas révélé combien ça représentait, mais ce ne sont pas des offres à 100 euros. C'est un du vrai coaching sur plusieurs mois, donc c'est des milliers d'euros, voilà, ça je peux vous le dire. Et le kiff en plus là-dedans, parce que là, vous vous dites peut-être « Ah, mais c'est beaucoup de travail, Lingen, il faut que j'organise un truc et je vais vous donner quelques pistes après, il faut que j'organise un truc, il faut que j'invite des choses, il faut que je… » Ok, d'accord, oui, c'est du travail, mais allez dépenser de l'argent dans la publicité Facebook, vous allez voir si ce n'est pas du travail. Faites du contenu comme nous on fait, vous allez voir si ce n'est pas du travail. Bien sûr que c'est du travail, évidemment que c'est du travail, mais le bonus, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez trois images de nos trois derniers sommets, et puis vous pouvez avoir l'impression que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ok, vous regardez bien, on a changé la date, on a changé les photos des intervenants, tout ça pour vous montrer quoi ? Pour vous montrer que quand vous avez fait un sommet, le deuxième sommet, il est cinq fois plus facile, et le troisième sommet, il est dix fois plus facile. Aujourd'hui, on en est même dans l'équipe à s'ennuyer un petit peu dans l'organisation, parce qu'avant, on était dans le rush, on avait toujours des trucs à faire. Là, une semaine avant, on a à peu près terminé, on est en mode, maintenant, on fait quoi ? On se tourne les pouces. Et puis, génial en fait, puisque le but, c'est de tendre vers ce schéma-là, et ça vous permet de passer du temps avec vos proches. Donc, voilà. Si vous avez des questions par rapport au sommet, posez-les dans le chat. Je serai ravi d'y répondre à la fin de ce webinaire si vous voulez en savoir plus. Comme ça, je reste dans quelque chose de plus global et je rentre dans le détail pour les personnes qui sont intéressées par cette stratégie. En tout cas, les principales étapes pour développer cette stratégie sont d'inviter des gens, d'inviter des intervenants, de les contacter, même si vous ne les connaissez pas, vous leur dites j'organise un sommet, il y aura ça, 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 voici la vision, voici pourquoi je le fais. Ben oui, même des gens qui ne vous connaissent pas peuvent s'inscrire. Deuxième chose à faire, c'est d'enregistrer les interviews. Parce que si c'est en direct, si pendant une semaine, vous devez être en direct, ça va être trop stressant. Donc, enregistrez ça et diffusez ça avec des outils très simples comme YouTube première, des outils gratuits. Et puis, la troisième étape, c'est délivrer durant la semaine. Ok, durant la semaine, tout au plus, vous allez créer une communauté où vous allez avoir un groupe Facebook, un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir échanger avec des prospects. Je ne rentre même pas dans la stratégie où vous pouvez vendre des passes VIP avec des replays. Vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai vu que dans le chat, il y en a plusieurs qui ont participé à ces sommets. et du coup, vous pouvez même générer des milliers d'euros avant même que vous pitchiez votre offre si vous avez bien fait le travail. Et puis, pour le fun, moi, je voulais vous montrer ce dernier sommet organisé par Cécile qui est une cliente chez nous et auquel j'ai pu participer en tant qu'intervenant. Et Cécile, elle a fait un super sommet. On a une étude de cas prévue avec elle prochainement. Donc, je ne peux pas vous révéler ces chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a eu des clients et tout ça avec son premier sommet. Donc, c'est véritablement son premier sommet. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un témoignage client de Cécile. Alors, c'est un témoignage fait par Cécile avant d'organiser ce sommet au moment où elle n'avait pas encore beaucoup de clients. Et puis, je me suis dit que ça pouvait aussi vous donner un avant-goût parce qu'à la fin, pour les personnes intéressées, je vous présenterai aussi comment vous pouvez travailler avec nous et comment on peut vous aider à mettre en place une de ces trois stratégies durant les six prochains mois. Donc, let's go pour le témoignage de Cécile. Bonjour, je suis Cécile Simonin, coach en optimisation de potentiel. J'ai suivi le programme et je fais toujours partie du programme coach en mission de Lingen et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. En fait, Lingen a le don pour mettre le doigt exactement sur ce qui t'empêche d'avancer. Et une fois qu'il l'a dit, ça paraît tellement simple qu'on a déjà résolu à 90% le problème et rien que pour ça, je suis tellement ravie d'avoir suivi ce programme. Il me fait gagner un temps fou. Il me pousse à l'action et il me donne envie de faire toujours plus tout en respectant mon rythme et je trouve ça assez génial. Top. Du coup, elle est passée à l'action pour le coup. Cécile, comme je vous l'ai dit, elle a eu plus d'un client à une offre. C'est public, c'est sur Internet, donc une offre qui coûte plusieurs, plus de 1 000 euros en tout cas et tout ça pour son premier sommet alors que ce n'est pas du tout une experte marketing, ce n'est pas du tout une experte de création, d'utilisation des réseaux sociaux, tout ce qui est technique, c'est son premier tunnel de vente, etc. et c'était génial donc bravo, bravo Cécile. Voilà, j'espère que ça vous donne envie pour cette stratégie et j'ai deux autres stratégies à vous présenter aujourd'hui pour vous aider à développer votre business en 2024. Le produit d'appel, une de mes stratégies préférées. Alors d'abord, j'aimerais vous présenter une des croissances limitantes qui peut vous empêcher de réussir. Il me faut une grande audience pour vivre du coaching. Il me faut une grande audience. Il faut que j'aie des milliers et des milliers de personnes parce qu'en plus avec toute la concurrence etc. Alors oui, bien sûr que si vous avez une grande audience, ça aide, c'est sûr et certain. Ok. Mais à moins que vous voulez faire un million d'euros dès l'année prochaine en partant de zéro, vous n'avez pas besoin d'une grande audience pour faire vos premières ventes. Par contre, vous avez besoin de quelque chose. C'est un produit d'appel. Et un produit d'appel, c'est un moyen de vous aider à, d'aider vos clients à voir de quel bois vous chauffez avant de vouloir travailler avec vous. Alors, il y a une mauvaise manière et une bonne manière de faire des produits d'appel. La mauvaise manière de faire des produits d'appel, c'est le guide du blogueur. Alors moi, je suis auteur du guide du blogueur, je suis hyper fier, édité chez Erol, disponible à FNAC, chez Erol, bref, j'ai publié ça en 2017. donc vous pouvez imaginer le feu d'artifice qu'il pouvait y avoir dans ma tête. Pour un enfant d'immigré qui a eu 11 au bac de français, qui a redoublé sa seconde, d'être disponible dans les bibliothèques, les librairies et les bibliothèques aussi, j'ai qu'un seul regret, c'est que mes parents ne l'aient pas vu. Mes parents auraient été tellement, tellement fiers. Donc voilà, ils sont partis avant. Donc j'en suis extrêmement fier. Par contre, je vais vous dire un truc, ça ne rapporte pas de clients. J'ai vendu plus de 2000 livres guide du blogueur et ça ne rapporte pas de clients pour plusieurs raisons et je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une autre méthode qui marche beaucoup mieux. C'est le livre Coach Prosper que j'ai publié et que certains d'entre vous, on a fait une analyse, 8,3% des acheteurs de mon livre Coach Prosper, dites-moi d'ailleurs dans le chat, s'il y en a qui ont acheté mon livre, pardon, en version papier ou PDF, sont devenus clients premium. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 11 personnes qui achètent mon livre, il y en a une qui va payer entre 2 et 10 000 euros pour travailler avec nous. Je peux vous dire que ce n'était pas du tout les chiffres qu'on a eus quand on a vendu le guide du blogueur. Quand on a vendu le guide du blogueur, les gens lisaient, c'était bien, voilà, et puis c'est tout, on ferme et on passe à la suite ou ils laissent un petit avis. Alors, on avait fait une méthode de bonus où les gens devaient se connecter pour laisser leur email, ce qui était bien mais ça nous a ramené peu de clients. Ça nous en a ramené un quand même, mais très peu. Je pense qu'on est plus de l'ordre du 1% de clients et c'était une époque où je ne vendais pas encore de coaching, on vendait des offres à une centaine d'euros. Donc, comment on fait pour développer cette stratégie du produit d'appel de manière différente ? Alors, la méthode, elle est simple mais évidemment qu'il y a un peu de travail. Donc, tout d'abord, il va falloir, je vais vous le mettre là et puis je vais vous parler un peu plus de nos résultats. Il va falloir, il va falloir créer ce produit d'appel. Alors là, je vous ai présenté le livre mais ça peut être une formation vidéo, ça peut être un atelier en présentiel, un atelier en ligne. L'idée est la suivante, c'est que vous vendez quelque chose dont le rapport qualité-prix est genre immense. Et en fait, le livre, c'est ça, c'est qu'un livre en fait aujourd'hui, on achète ça à 15-20 euros comme si c'était une commodité mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des dizaines, des milliers d'heures d'expériences compilées dans un livre qui ne vous coûtent que 15 euros. Du coup, la valeur perçue d'un livre est énorme et vous pouvez faire ça avec une formation ou avec un atelier. Donc, il va falloir créer cette vidéo, cet atelier et ce livre puis le vendre mais le vendre d'une manière différente. Pas le mettre sur une plateforme comme Amazon et le vendre à la FNAC parce que ça, c'est bien pour gagner 10% de royalties donc 1,50 euros par livre vendu. Non. L'idée, c'est de le vendre en récupérant les emails. Qu'est-ce qui fait qu'Amazon est multimilliardaire et génère des milliards ? Parce qu'en fait, ils utilisent nos produits, vos produits pour se faire une base d'emails énorme et du coup, ils peuvent envoyer des emails, faire de la publicité et contacter tous leurs clients. Donc, quand vous vendez sur Amazon, vous faites surtout gagner de l'argent à Amazon mais quand vous vendez chez vous, c'est vous qui gardez les informations et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous avez leurs emails, vous pouvez les inviter à faire quoi ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Nous, ce qu'on a fait pour le coach prospère jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à l'année dernière, c'est quand tu achetais le livre, tu avais le droit à une session de coaching gratuite avec moi et il y a même une époque où on a eu une équipe de commerciaux, de coach qui ont fait ces appels parce qu'il y avait trop trop d'appels. Donc, vous créez un livre, vous ne vendez pas cher, vous gagnez de l'argent ou vous en perdez parce que je rentrerai dans le détail si vous voulez après. Donc, nous, on en a vendu pour 10 000 euros le livre, rien que le livre. Alors, après, combien j'ai dépensé ? Je peux vous dire que si on compte la pub, les frais d'envoi, etc., on n'est pas loin des 10 000 euros mais ce n'est pas là où je gagne de l'argent. Là où je gagne de l'argent, c'est que je les ai invités à faire un appel. Et quand chaque acheteur avait la possibilité de faire un appel et que, alors, je n'ai pas les stats du pourcentage d'acheteurs, ça pourrait être intéressant qu'il y ait une session avec nous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est autour de 10 %. Donc, sur les 700 personnes, je pense, qui ont acheté le livre, il y en a peut-être, allez, 100 qui ont fait un appel. Et sur les 100, bon, là, je n'ai pas fait ce calcul-là, on a eu au moins, sur les dernières années, 20, 30, 40, 20, 30 clients. Donc, grâce au livre, on a généré des centaines de milliers d'euros. Tout ça parce que quand vous captez l'email des gens, vous pouvez les inviter à profiter d'un appel avec vous. Et là, c'est hyper cool parce que tout le monde est gagnant. Celui qui achète le livre, il est gagnant parce qu'il a des stratégies de dingue pour pas cher. Celui qui achète le livre et qui fait un appel gratuit avec vous, c'est génial encore parce qu'en plus, il peut être coaché. Et en fait, vous, vous n'avez pas la pression de closer tout le monde et eux ne se sentent pas obligés d'acheter. Parce que si vous faites une bonne session de coaching comme nous, on l'enseigne dans le programme Coach Emission, vous n'êtes pas là en mode à la fin de la session, bon, ok, alors maintenant que tu as profité la session de 20 minutes chrono flash, je vais te pitcher pendant une demi-heure de notre offre. Ce n'est pas du tout ça. Et du coup, on crée une confiance, on apporte beaucoup de valeur, on joue sur aussi les leviers psychologiques humains et il y en a qui deviennent clients. Peut-être pas tout de suite, mais sur les plusieurs années qui viennent. Et comme le livre, on l'a publié il y a 2-3 ans maintenant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des clients encore grâce à ce livre et ça, c'est génial parce que vous apportez de la valeur et parce que vous aidez vos prospects à faire un pas intermédiaire avant de leur dire je vends mon coaching 3000 euros. Voilà, pareil, si vous avez des questions, mettez-le dans le chat, je répondrai à la fin avec grand, grand plaisir. Et puis, la dernière stratégie que je voulais vous présenter, c'est le challenge 5 jours et ça aussi, c'est une stratégie que je kiffe. En fait, je vous ai sorti à peu près le top 3 des stratégies que je kiffeais le plus aujourd'hui et c'est aussi celle qui marche le mieux. Donc, le challenge, je vais vous présenter en quoi ça correspond mais juste à un moment, j'aimerais vous présenter la croyance limitante suivante. La croyance limitante suivante et la croyance limitante est la suivante. J'ai besoin d'être un expert pour enseigner. OK ? Vous savez ça, que vous avez ce syndrome de l'imposteur. Vous avez l'impression qu'il y a toujours mieux que vous, il y a toujours des plus grands experts que vous qui vous êtes vous pour vendre du coaching. Eh bien, ce que je peux vous dire, parce que j'ai organisé des challenges comme celui du mois de novembre, pareil dans le chat, dites-moi si vous avez déjà participé à un de nos challenges. En tout cas, le livre, j'ai les deux livres pour Aude et Aude qui est devenue cliente récemment de l'académie, je crois. Et je ne sais pas si tu as rejoint le programme coach en mission ou pas, n'hésite pas à me dire. Voilà, même les gens comme Véronique qui ne l'ont pas acheté, en ont entendu parler, donc il y a aussi d'autres bénéfices. Eh bien, le challenge, ce qui est cool, c'est que contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas besoin d'être un expert absolu. Pourquoi ? Parce que ce que les gens recherchent, ce n'est pas juste votre expertise, c'est l'énergie que vous apportez, le relationnel que vous apportez, l'encouragement que vous apportez. Et contrairement à un webinaire comme ici en toute transparence où je suis obligé d'aller vite et vous donner un truc synthétique parce qu'il y a votre repas qui vous attend dans quelques temps si ce n'est pas vous qui le préparez pendant que vous regardez ce webinaire, eh bien, le challenge, en fait, on a le temps, on n'est pas obligé de dire qu'un petit peu, d'aller juste en superficie. Pendant cinq jours, tous les jours, pendant une heure, une heure trente, vous allez pouvoir enseigner un thème et à la fin des cinq thèmes, vous allez partager toute la feuille de route. Alors, vous aimez, Mellingen, si on fait ça encore et en plus gratuitement, mais personne ne va travailler avec vous. Ben si, en fait, parce que vous allez les aider à faire un premier pas. Le truc, c'est qu'une fois que ce premier pas est fait, ils ont envie d'aller plus loin avec vous parce qu'ils ont vu que vous avez pu les aider à faire ce premier pas et que vous êtes un expert relatif, mais surtout que vous êtes vu comme une figure d'autorité, comme quelqu'un de généreux qui apporte de l'énergie, qui apporte de la valeur. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que naturellement, vous n'avez même pas besoin de pitié, même s'il faudra quand même pitié, les gens vont avoir envie de travailler avec vous. Parce que, contrairement à un somme virtuel où il y a plusieurs stars, contrairement à un livre où la star, c'est le livre parce que bon, même si vous écrivez un bon livre, ça reste encore un livre. Là, pendant le challenge, c'est l'une des versions les plus qualitatives pour montrer réellement à vos clients à quoi ça pourrait ressembler s'ils travaillaient avec vous. Et nous, durant notre dernier challenge, on a fait plus de 40 000 euros hors-taxe de vente. et j'ai une semi-fierté, non, une grande fierté, allons-y, pour dire que on l'a fait sans faire d'appel, presque. On a fait 2-3 appels à la fin et même ces gens-là, peut-être qu'ils seraient devenus clients sans appel. Et ça, c'est top si vous commencez à ce qu'il est votre business et que vous lancez un programme de groupe. Mais même si vous avez une petite audience, ça peut vous aider. Alors, comment on fait pour organiser un challenge ? Déjà, on invite notre audience. Donc, vraiment, si vous avez 0-0 audience, soit ne faites pas de challenge, faites plutôt un sommet virtuel ou soit acceptez de faire un challenge mais potentiellement avec 2, 3, 5, 10 personnes grand max. Donc, ça veut dire que vous allez fournir beaucoup d'efforts pour très peu de prospects et potentiellement très peu de clients, voire 0 clients, mais parce que vous le voyez comme un apprentissage. Voilà. Mais idéalement, quand vous lancez un challenge, vous avez déjà une petite audience. Donc, vous invitez les gens et quand vous enseignez, je vais juste vous rappeler l'existence de ChatGPT. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à créer votre connu. Et encore une fois, votre expertise a peu de valeur là-dedans. S'ils veulent vraiment apprendre des choses, ils vont sur Internet, ils vont regarder des vidéos, ils vont acheter des formations et ils vont lire des livres. mais votre capacité pédagogique à faire passer à l'action, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Et en faisant ça, en enseignant, mais en coachant aussi, vous allez aider les gens à passer à l'action. Et du coup, il vous suffira juste de pitcher à la fin et puis à la fin, l'avantage aussi de vendre et de pitcher à la fin d'un challenge, c'est que vous avez vraiment ce côté. Franchement, j'ai donné du contenu pendant 3, 4, 5 jours. Je me sens totalement légitime de pitcher. Par exemple, à la fin de ce webinaire, je vais vous pitcher comment vous pouvez travailler avec nous parce que vous avez jusqu'au 31 décembre pour travailler avec nous si vous voulez rejoindre le programme WeWork Coach en mission en 2024, en tout cas pour le début 2024. Et puis, je vais être en mode est-ce que j'ai apporté assez de valeur durant ce webinaire pour me permettre de pitcher. Je peux vous dire que quand je fais un challenge de 5 jours et que je me défonce pendant 5 jours, je suis en mode écouter je ne peux plus ne pas pitcher en fait. Ça devient plus fort que moi parce que les gens, tu le vois dans leurs yeux qu'ils ont envie d'aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement puissant si vous avez du mal à vendre vos accompagnements. Et en plus, nous, on a des petites méthodes additionnelles comme la méthode de l'after. Voilà, si jamais vous êtes client chez nous, on pourra vous la présenter. Donc, dans les grandes lignes, je vais vous faire un résumé des trois stratégies qu'on a vues. Et encore une fois, si vous avez des questions sur le challenge, je serai ravi d'y répondre par la suite. On a vu le sommet virtuel qui est la stratégie idéale pour attirer des prospects sans publicité, sans payer quoi que ce soit en partant de zéro. On a la stratégie du produit d'appel pour qualifier vos prospects parce que vous avez peut-être quelques abonnés sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et puis, les gens ne passent pas à l'action et puis vous êtes en mode mais je fais quoi ? Je fais une vidéo, je vends mon offre. bref, je ne suis pas à l'aise. On fait un produit d'appel, on capte leurs emails et on leur fait passer un premier pas. Et quand les gens ont déjà sorti leur carte de manquer pour acheter quelque chose, ils s'auto-qualifient et vous, vous savez que c'est des prospects qualifiés à qui vous pouvez même offrir une heure de session coaching gratuite puisque en fait, la personne vous a concrètement montré une marque d'intérêt pour vous. et puis le challenge 5 jours qui peut se décliner en challenge 3 jours, 1 jour, 10 jours aussi où là, vous pouvez vendre beaucoup plus massivement parce que vous avez une plus grande audience, à la fin, vous pitchez et c'est beaucoup plus efficace que de faire des appels un par un, un par un tout le long de l'année. Donc voilà, j'espère que ces méthodes vous parlent et puis, comme je vous l'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup vous présenter comment on peut travailler ensemble. on démarre le 1er janvier une nouvelle cohorte, je mets des guillemets parce que ce n'est pas totalement une cohorte avec des clients qui nous ont rejoints justement en novembre et on a encore des places et pour tout vous dire, il nous reste 9 places et on s'est dit, allez, est-ce qu'on s'arrête là, on part en vacances, on fait ça tranquillou et puis tant pis ou on se dit, on offre la possibilité à 9 autres personnes de nous rejoindre d'ici le 31 décembre. Donc si ça vous intéresse, nous, on a, une nouvelle formule du programme Coach en mission. Je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir découvrir cette offre-là qui, voilà, je vous mets, il y a un petit onglet normalement qui apparaît, une petite pop-up qui apparaît à côté. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir une présentation de cet accompagnement de comment on peut vous aider à développer votre activité à travers les trois mêmes stratégies que je vous ai proposées. vous avez deux choix avec ce que je vous ai enseigné. Soit vous passez à l'action seul ou vous faites quelques recherches et vous y allez et bravo et c'est top. Je sais que la plupart des coachs et ce n'est pas illogique, ont besoin d'être accompagnés, veulent être accompagnés, veulent rejoindre une communauté et c'est pour ça qu'on a créé le programme Coach en mission. Donc, il reste neuf places. Si ça vous intéresse, vous allez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire et ce sera premier arrivé, premier servi. Alors, pourquoi on a créé le programme Coach en mission et il consiste en quoi ce programme ? Il répond principalement à trois besoins. Le premier besoin, c'est j'ai besoin d'un plan d'action aligné à mes objectifs et à mon fonctionnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez tous des objectifs différents. Certains veulent juste trouver leurs premiers clients durant les six prochains mois et d'autres ont déjà peut-être eu un ou deux clients et veulent passer à cinq à dix clients. Donc, ça, c'est important de trouver un plan d'action adapté à vos objectifs mais aussi à votre fonctionnement. Nous, on a des clients qui n'aiment pas montrer leur tête, qui ne veulent pas faire de selfies. On a des clients qui aiment faire des interviews, qui aiment discuter avec des gens et on a des clients qui aiment plutôt être en petit comité. On a des clients qui aiment plus écrire, il y en a qui aiment plus faire des audios. Bref, ce qu'on ne veut pas, c'est vous imposer une seule manière de fonctionner. Et permettez-moi de vous dire que je n'ai pas vu les formations de nos concurrents mais j'ai la confiance pour dire qu'on a certainement l'une des formations les plus adaptées aux coachs parce que déjà, nous, on ne travaille qu'avec les coachs. On ne travaille pas avec des thérapeutes sauf si vous êtes coach et thérapeute. On ne travaille pas avec des consultants sauf si vous êtes coach et consultant. On a une formation qui est 100% adaptée à votre situation en tant que coach. On a des modules qui vous apportent toute la théorie et en plus, on a la possibilité de répondre à toutes vos questions à chaque fois que vous en avez. Chaque semaine, on répond deux fois par semaine à toutes vos questions. Donc, ça veut dire que vous regardez la théorie, il y a des choses qui ne sont pas claires ou vous avez une page de vente ou un tunnel et vous voulez avoir un avis sur comment faire des emails. Bref, toutes vos questions sont les bienvenues. Nous, on veut vous offrir ce feedback. Donc, si vous avez besoin d'un plan d'action aligné à vos objectifs, à votre fonctionnement, je peux vous dire qu'on a une très belle formation à vous proposer avec des temps de questions et réponses. Le deuxième besoin que vous pouvez avoir, qu'on a constaté chez la majorité, pour ne pas dire tous les coachs, en tout cas, les coachs qui ne s'en rendent pas compte, c'est dangereux parce qu'on a tous des peurs. On a tous des peurs. Et quand vous n'avez jamais, quand vous n'avez pas de business à 10 000 euros par mois, vous avez besoin d'acquérir un mindset d'entrepreneur parce que là où j'ai une potentielle mauvaise nouvelle à vous donner, c'est que vous n'êtes pas des coachs en fait. Vous êtes des entrepreneurs qui utilisez le coaching comme un des outils pour aider vos clients. Donc, ça veut dire que vous pouvez être formateur à côté, thérapeute, consultant, faire du freelance, vous donner des conférences, publier des livres. Et ça, c'est important parce que autant vous pouvez être coach ou pas, autant ça va être indispensable pour un entrepreneur d'avoir un mindset d'entrepreneur. Et un mindset d'entrepreneur, ça n'a rien à voir avec un mindset de fonctionnaire ou de salarié. Donc, si jamais vous êtes ou vous avez été récemment salarié ou fonctionnaire, il va falloir reformater votre mindset. Et ça, ce n'est pas facile et c'est flippant, surtout quand vous êtes seul. Donc, nous, pour pallier à ça, forcément, on va vous coacher et c'est notre spécialité. On va vous coacher de manière groupée parce qu'on veut vous proposer un tarif extrêmement compétitif et je vous laisserai voir sur la page de présentation dans quelle mesure le tarif est compétitif. Et puis, c'est un coaching orienté résultat. Pour nous, c'est très important. Donc, sur cette photo, vous voyez de gauche à droite Mathilde, Marélie et moi. Mathilde est notre coach. Elle a un business, elle a un très bon business de coach. Elle a été cliente chez nous et on l'a recrutée parce qu'on a vu son potentiel et voilà, elle a des super résultats. Elle est aussi cliente chez nous dans notre mastermind qui est notre programme plus avancé pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 10 000 euros par an. Marélie, elle n'est pas coach à proprement parler mais elle a une grande sensibilité de coach et puis, elle est beaucoup dans l'action. C'est notre salarié, elle travaille pratiquement à temps plein chez nous et elle m'aide à structurer l'entreprise. et il y a moi qui suis là avec toute mon expérience en marketing et mon mindset. Donc, pourquoi je suis hyper fier de cette équipe ? Parce qu'on ne va pas juste vous faire du dev perso, on ne va pas juste vous aider à organiser votre entreprise, on ne va pas juste vous faire faire du marketing. On va vous offrir tout ce dont vous avez besoin qui est de travailler votre mindset, votre marketing, votre vente, votre organisation d'entreprise et on veut le faire sous la forme d'un coaching. Donc, ça veut dire que quand vous rejoignez le programme Coach en Mission, on a des événements en moyenne une fois par semaine. On a besoin de ce contact. La formation que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est 5% de notre accompagnement. Justement, là où vous allez avoir de la valeur, c'est dans ce coaching que vous pourrez avoir avec nous. Puis, le troisième besoin que vous avez certainement, c'est j'ai besoin d'un entourage compréhensif, bienveillant et encourageant. Ça, c'est indispensable. Si jamais vous pensez que ce n'est pas votre besoin, je me permets de vous dire que vous n'avez jamais encore été entouré par un entourage compréhensif, bienveillant, encourageant. Parce que quand vous l'avez été, vous comprenez la puissance du truc et vous comprenez qu'en fait, avant, c'était une version bêta de votre business. Nous, aujourd'hui, moi, je n'ai payé rien qu'en mastermind, j'ai payé plus de 70 000 euros pour être entouré avec des entrepreneurs plus avancés. Donc, j'ai participé à deux masterminds aux Etats-Unis, trois ici en France et on paye juste pour traîner avec des entrepreneurs plus avancés parce que leur présence, leur passion, leur énergie, mais aussi leur doute, leur crainte est une source d'encouragement énorme. Et ça, on peut vous l'offrir. souvent, quand vous êtes dans des programmes pour débutants, on vous donne juste la formation et on ne vous aide pas sur, on ne vous offre pas cette communauté. Moi, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a une extrêmement belle communauté avec des très bonnes valeurs. Alors là, vous voyez des photos de nos activités en présentiel parce qu'effectivement, si vous nous rejoignez aujourd'hui pour le programme Coach en Mission, vous aurez la possibilité de participer à une immersion en présentiel et ou en distanciel parce qu'on ne veut pas laisser pour compte les gens qui, on a des clients par exemple à Dubaï, à l'île Maurice, à la Réunion, au Canada, on ne veut pas les abandonner évidemment. Donc, vous avez la possibilité de participer en présentiel et ou en distanciel. Du coup, cette communauté, c'est quoi ? C'est par exemple, il y a un espace où vous pouvez offrir du coaching et recevoir du coaching par les autres membres. Quand vous posez des questions, nous, on vous répond mais aussi les autres membres peuvent vous répondre. On a aussi beaucoup, par exemple, parmi nos clients récemment, il y a eu beaucoup de sommets virtuels et beaucoup de clients se sont invités. C'était juste magnifique à voir. C'était vraiment très beau. Et puis, évidemment, si vous avez l'opportunité d'assister à notre immersion en ligne qui dure un jour ou en présentiel qui dure deux jours, ça, c'est magnifique et moi, ça me fait vibrer de pouvoir vous rencontrer parce que c'est toujours aussi un moment extrêmement motivant. Donc, si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, vous avez une pop-up qui est apparue, je peux vous mettre le lien ici. Et si vous avez la moindre question, du coup, déjà d'une sur le webinaire d'aujourd'hui ou sur l'offre, je serais ravi, ravi de vous présenter cela. et puis, rien de mieux qu'un client pour vous présenter aussi les bénéfices qu'elle a eus à travailler avec nous. Donc, j'aimerais vous présenter Géraldine qui a été et qui est toujours une de nos meilleures clientes qui aujourd'hui a rejoint notre mastermind et quand elle faisait cette vidéo, elle n'était pas encore dans le mastermind, je crois. Ok, alors, je m'appelle Géraldine, j'ai 38 ans, je suis maman de trois enfants de 7 ans, 5 ans et 3 ans. j'habite à Toulouse et puis, je suis coach simplificatrice de vie. En fait, j'accompagne les mamans qui aspirent à retrouver du sens dans leur quotidien, dans leur vie, qui veulent aimer et vivre pleinement leur vie. Je les accompagne pour arriver à simplifier leur quotidien, pour retrouver ce sens dont elles ont tant besoin. En fait, voilà. Alors, les immersions pour moi, c'est ma deuxième et à chaque fois, je prends énormément de plaisir à retrouver en présentiel, en fait, en vrai, ceux qu'on côtoie d'habitude à travers Zoom et ce que j'aimais énormément, c'est tout le côté, on se sent appartenir à un groupe et j'ai envie de dire à une famille mais en fait, c'est vraiment comme ça que Lingen a pensé attention mais on se sent appartenir à une famille, à une cohésion qui est là et qui, en fait, fait tellement de bien, on se sent tellement moins seul parce que quand on travaille chez soi, à un moment donné, ce sentiment de solitude chez l'entrepreneur, il est fort mais dès qu'on se retrouve en immersion, ça y est, on se rappelle, on n'est pas tout seul en fait. Alors, mes objectifs pour cette immersion, ils sont très simples, c'est retrouver de l'énergie, retrouver du boost, retrouver de la motivation et m'aider à aller au-delà de mes limites, en fait, toujours chercher à aller plus loin et là, je crois que c'est sacrément rempli et puis, mes objectifs pour la fin du programme Ascension, c'est de vraiment aller découvrir toutes les possibilités qui existent pour petit à petit faire grandir cette entreprise, rejoindre un maximum de mamans, impacter un maximum de mamans et du coup, découvrir tous les outils qui sont à ma disposition pour ça, d'arriver à finir de lancer, ben voilà, lancer un programme de groupe où je peux rejoindre beaucoup plus de mamans et puis, voilà, découvrir tous les outils qui sont à ma disposition pour cette mission-là. Ce qui m'apporte le plus dans Ascension, c'est cette capacité, en fait, on va dire que c'est notamment le coaching avec Lingen qui nous pousse constamment à toujours regarder plus loin, à rêver plus grand et ça correspond tellement à qui je suis qu'en fait, j'ai envie de le suivre et de relever le challenge et d'oser rêver plus loin, d'oser rêver plus grand et du coup, c'est ce que je fais et du coup, je vois qu'en fait, je progresse extrêmement vite et que je suis constamment dans l'action, en train de mettre des choses en place qui portent leurs fruits. J'avance très vite et du coup, pour ça, pour moi, c'est ça qui est le plus impactant, c'est cette capacité qu'il a à nous booster, à nous challenger, à nous faire passer à l'action constamment, constamment, à nous faire avancer et du coup, à nous permettre d'aller toucher du doigt nos rêves. Ça fait tellement plaisir de voir cette vidéo de Géraldine parce qu'entre-temps, elle a encore plus développé son business et puis au-delà de ça, ça lui permet de toujours passer du temps avec sa famille le mercredi tant qu'il y a des choses aussi personnelles que je ne peux pas vous partager mais c'est une inspiration même évidemment pour moi. Si vous jamais voulez regarder plus les études de cas, on a une vingtaine d'études de clients qui ont travaillé avec nous donc je vous mets le lien si ça peut vous inspirer. Donc voilà, j'aimerais prendre quelques questions, n'hésitez pas, toutes vos questions sont des bienvenues. Alors Véronique, les intervenants, les intervenants ont des professions différentes. Alors n'hésite pas à me dire pourquoi tu poses cette question pour que je comprenne un peu mieux la question derrière la question mais j'ai envie de dire oui et oui en fait tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux si tu as envie d'inviter que des gens d'une profession parce que c'est plus logique par rapport au sommet que tu veux organiser, tu peux mais je ne vois pas pourquoi tu ferais ça en tout cas mais oui, oui, c'est des professions différentes. Aude, crois-tu qu'il serait intéressant de refaire des sommets comme dans les années 2010 en se déplaçant vers les invités où cela suffit-il de faire une interview via Witi Gradu ? Alors si tu poses la question Aude, c'est que toi ça te tenterait de faire ces interviews chez les gens. Tu fais ce que tu veux Aude, c'est ton business, j'ai juste envie de t'encourager à passer à l'action. Tant que tu passes à l'action, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des techniques plus efficientes de développer un business ou pas ? Oui, mais encore une fois, si je te donne ma méthode qui est franchement extrêmement efficiente mais que ça ne te stimule pas à passer à l'action, ne suis pas ma méthode. Inspire-toi de ma méthode et toi, va faire ces interviews chez les gens. Maintenant, si tu veux quand même mon avis et je vais te le donner, imagine le temps, l'énergie que ça te coûte et quel est le retour d'investissement que tu comptes avoir de faire ça en présentiel chez les gens. Pour moi, l'énergie que tu peux dépenser à faire ça, tu pourras faire trois sommets virtuels dans l'année et gagner trois à cinq fois plus parce que ton énergie, je ne peux pas à moi de le dire, tu vas peut-être l'utiliser dans des choses plus efficaces. Mais encore une fois, c'est ça. Tant que tu passes à l'action, vas-y, vas-y. Cool de voir que tu as les deux livres et tu as participé à plusieurs challenges. Ouais, c'est ça, Aude, tes clients de l'Académie. Alors, si jamais vous êtes client de l'Académie et que vous êtes là comme Aude, n'hésite surtout pas à m'écrire sur WhatsApp ou par email parce qu'on a une offre qui te permet de passer de l'Académie au programme coach en mission. Donc, je ne sais pas si tu as regardé, si ça t'a parlé, mais en tout cas, si tu te sens prête au premier semestre prochain à chercher tes premiers clients, je serais ravi, ravi d'échanger avec toi. Question au challenge que je trouve génial au passage, crois-tu qu'on peut fonctionner en invitant d'autres personnes surtout si on n'a pas de mailing list ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, Aude. Donc, par rapport au sommet, tu as compris qu'on pouvait inviter les gens. Est-ce que au challenge, on peut faire ça ? Alors oui, il y a des formats hybrides, on a des clients qui ont invité. Alors moi, j'ai été invité par une de nos clients pour participer à son challenge et elle a fait un mélange entre challenge et sommet pour moi, c'est intéressant de séparer les deux parce que quand tu commences à tout mélanger, tu perds un peu le focus, tu perds un peu ton objectif et ça devient plus de l'amusement qu'une vraie stratégie. Ceci étant dit, encore une fois, je préfère 10 000 fois que tu passes à l'action et que tu t'amuses à faire un truc moyennement efficient que de rien faire. Si vous saviez, moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus assertif et beaucoup plus challengeant dans le fait de vous dire faites-y, faites-ça. Pourquoi ? Parce que moi, pendant 7 ans, j'ai tourné en rond. Pendant 7 ans, je faisais n'importe quoi. Par contre, je me suis bien amusé. Alors, ce n'était pas fun les fins de mois parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je devais emprunter l'argent à mon pote pour payer mon loyer tout simplement mais je me suis grave amusé. Donc, quand je vous dis ça, est-ce que je suis en train de vous dire que je me suis trop amusé ou pas ? Je ne sais pas. J'aurais aimé avoir mes connaissances aujourd'hui mais est-ce que j'ai des regrets ? Je ne sais pas. J'ai pris le temps que j'ai pris. Je me suis bien amusé mais au moins, j'étais dans l'action. Peut-être que s'il y a trop longtemps, on m'avait dit fais juste ci et ça et ça marche, peut-être que ça ne m'aurait pas donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et je ne l'aurais pas fait. Maintenant, si je peux me permettre, Aude et tous les autres, si jamais vous voulez travailler avec nous, notre force, c'est justement de vous aider à trouver le bon milieu entre il faut que ce soit efficace et il faut que ce soit fun. Pendant trop longtemps, on a séparé les deux et c'est dommage. Top Véronique, les intervenants. Ok, est-ce que vous avez alors des intervenants des sommets ? Oui, voilà. Ok, ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? J'ai beaucoup aimé vous présenter ça par une vraie fois. Si vous avez des questions, je serais ravi de répondre à toutes vos questions que ce soit par rapport au programme coach en mission ou par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. tout est bienvenu, n'hésitez surtout pas et puis sinon, on s'arrête là, c'est l'heure de dîner, c'est ça ? Alors, je me permets de vous rappeler une toute dernière fois que le programme coach en mission démarre le 1er janvier. Si jamais vous êtes intéressé, regardez la vidéo encore une fois, regardez la page de présentation. Si vous avez un doute, si vous avez un questionnement, je vous invite à nous écrire. peut-être que je peux débloquer des créneaux pour échanger avec vous, on part en vacances la semaine prochaine, on va continuer à envoyer des emails, donc vous aurez la possibilité d'acheter jusqu'au 31 décembre et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui achètent le dernier jour, c'est juste que le 31 décembre, je ne serai pas devant mon ordi pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur le programme, mais sur vous aussi, parce que surtout, si vous me permettez, alors vous me croyez ou pas, mais le programme, il est top. Il est top, le rapport qualité prix, il est ouf. On a fait un effort, il est ouf. La vraie question, c'est est-ce que vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous avez la confiance pour y aller ? Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp si vous m'avez sur WhatsApp ou par email. avec grand plaisir, je serais vraiment content de t'avoir au téléphone et bonne fête à toi. Top. Ciao, ciao les amis. On en reste loin. Je vous souhaite le meilleur. J'ai énormément aimé passer ce temps avec vous durant ce dernier webinaire de l'année et je vous dis à très bientôt. Bon appétit. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est dispo par email. N'hésitez pas. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501